Ça sert à rien de tout mettre en ultra, si maintenant vous voulez faire un bon compromis, de la même façon que sur Flight Simulator, bon ça c'est encore plus compliqué, mais si vous voulez faire un bon compromis, c'est que faut pas tout mettre en ultra, autant partir sur un truc faible, et augmenter les petits détails qui font tout. Et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère, ouais il est 11h19, c'est compris, j'espère que vous êtes tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, c'est très particulier aujourd'hui de faire une vidéo sur Eurotruck sans même y jouer, ça fait un petit peu bizarre mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo, je la fais enfin, il y en a qui vont pas trouver ça intéressant ou pas utile, mais comme vous êtes assez nombreux à me l'avoir demandé, je vais vous le faire, je vais vous montrer tous mes paramètres du jeu, à propos du G27, à propos même d'ailleurs de mon track, le tout nouveau truc avec ma tête qui tourne, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si ça vous plaît ou pas, ce fameux système de tourner la tête en direct, puisque du coup le dernier épisode de Eurotruck n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Dans tous les cas, voilà, je vais vous montrer tous mes paramètres, comment j'ai configuré mes touches, comment j'ai configuré mon G27, etc. On va aussi discuter du G27, du G29, en tout cas on va lancer directement mon profil. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour Eurotruck incroyable, ils ont changé l'interface, je trouve ça beaucoup trop stylé. Je trouve ça beaucoup trop stylé, c'est super sympa, vous pourrez même noter, mais ça j'en parlerai dans le prochain vrai épisode d'Eurotruck, parce que j'imagine que ce ne sera pas tout le monde qui regardera cette vidéo, puisque je ne vais vraiment pas jouer à Eurotruck, mais voilà, j'en reparlerai, mais j'ai enlevé le GTA V Traffic Pack, puisque vous m'avez demandé d'enlever ce mode. Et par contre, le GPS RG Pro Blue n'est plus compatible avec la nouvelle version de Eurotruck, du coup ce qui est un petit peu dommage. Donc je vais essayer de le retrouver sur une autre version, ou alors carrément trouver un autre mode dans le genre, pour un petit peu changer éventuellement, ça peut être aussi sympa. Voilà, du coup c'est parti, on va directement lancer la partie, et je vais vous montrer mes réglages, mes paramètres. Alors là, encore une fois, je reprécise, c'est un disclaimer, ce que je vais vous montrer, c'est mes paramètres à moi. C'est très personnel, c'est moi, comme j'ai voulu que ce soit, ça fait un bon moment maintenant que je joue, et que j'essaye à chaque fois de faire au mieux comme moi je ressens, donc voilà, c'est très personnel. Mais vous me l'avez demandé, donc je vais tout vous montrer, chacun peut faire comme il veut, qu'on soit bien d'accord. Ne me dites pas, ouais c'est pas optimal, ceci, cela, c'est comme j'en ai voulu, d'accord ? Si par contre vous avez peut-être des conseils pour améliorer des trucs, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, ça peut même aider les autres qui recherchent des paramètres optimales, donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire, mais voilà, c'est pas la peine de me dire, par contre ça c'est pourri mec, hé, ok ? Allez, on est parti, donc on va directement dans les options. Donc les graphismes, pour montrer un petit peu, j'ai fait beaucoup de tests. Ce que j'ai modifié il me semble, bon déjà je suis en plein écran, ça c'est quand même la base pour ceux qui voudraient savoir, en plein écran ça bug beaucoup moins que si c'était en fenêtrée, sachez-le. La luminosité je l'ai un petit peu augmentée à cause des vidéos sur YouTube, parce que c'est toujours un petit peu plus sombre, la résolution c'est classique, la mise à l'échelle, pardon, je l'ai passée à 150%, j'étais même passé une fois à 200% mais ça faisait encore plus bugger les vidéos, des fois il y a des petits frises sur les vidéos, alors ça c'est pas un problème de mon PC qui est pourri ou quoi, pas du tout, c'est juste avec l'encodeur, avec OBS, Open Broadcast Software, si je dis pas de bêtises. Voilà c'est ça le petit problème, donc je l'ai passé à 150%, ça permet que ce soit quand même bien plus joli, sans trop abuser non plus, voilà, l'anti-crénalage, anti-crénalage, j'ai jamais su comment ça se prononçait, je l'ai mis en élevé parce que c'est quand même vachement la base, on peut le mettre en ultra mais vas-y tranquille on va rester en élevé, le SSAO en moyen et puis le reste je vous laisse recopier. Je rappelle que du coup moi j'ai une carte graphique, ma carte graphique c'est j'ai la GTX, RTX pardon, RTX 2060 Super, 8Go, j'ai vérifié en fait la boîte qui était derrière, je voulais pas vous dire des conneries, donc voilà, évidemment c'est une configuration qui peut pas aller à tout le monde, j'ai mis tout en élevé, la qualité de la météo en ultra, sachant qu'en plus il y a le mode que j'ai ajouté, donc Brutal Realistic Weather, donc autant en profiter, j'ai mis la distance des rétroviseurs en ultra parce que c'était grave frustrant, bah de pas voir loin, en fait c'est quand même la base dans les rétroviseurs de pouvoir voir loin, la qualité des textures, pardon je les ai mis en élevé, au niveau du filtre anisotropique pareil, j'ai mis au maximum, en fait c'est tous les petits détails qui, voilà, ça sert à rien de tout mettre en ultra, si maintenant vous voulez faire un bon compromis, de la même façon que sur Flight Simulator, bon ça c'est encore plus compliqué, mais si vous voulez faire un bon compromis, c'est qu'il faut pas tout mettre en ultra, autant partir sur un truc faible et augmenter les petits détails qui font tout, tu vois, genre les nuages, la distance des rétroviseurs, voilà, tous ces petits grains, les rendre beaucoup plus jolis, mais en partant à la base d'un truc pas spécialement ouf, ça c'est un petit peu le compromis à faire, tu vois, pour ceux qui ont du mal à faire tourner, niveau de visibilité des lumières j'ai mis en élevé, voilà, l'audio, bon c'est tout con, on s'en fout complètement, regardez je me suis fait des petits kiffs, c'est pas la peine de me recopier, vous faites comme vous voulez, c'est juste pour vous montrer, ah mon guidage vocal, on y va, on y va pour les grenichons, c'est Jules, mon ami Jules, j'ai mis l'alerte de vitesse, pour ceux qui se demandaient, voilà, ça c'est les paramètres, c'est quand même utile que je vous montre, parce qu'il y en a qui savent pas comment faire, notamment pour le guidage vocal, pour les alertes de vitesse, donc le petit bip 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 quand tu dépasses la vitesse, c'est dans audio, ici dans guidage vocal, tout simplement, de même ici t'as le signal du recul, donc le bip bip quand tu recules, tu peux l'enlever, je savais même pas, les bandes rugueuses, le son des fenêtres ouvertes, je sais même pas pourquoi on peut désactiver ça, je trouve ça complètement con, je trouve ça complètement con de pouvoir désactiver ça, l'effet de réverberation, bah évidemment qu'il faut laisser activer ça les frérots, pourquoi ils nous proposent de désactiver, ils sont complètement bêtes, non mais voilà du coup, et d'ailleurs ce que j'ai désactivé juste dans les sons, c'est le volume de la musique, parce que ça prend la tête, tout simplement, la jouabilité, la jouabilité très important, bon le thème du bureau on s'en fout, on a ici tous les réglages du jeu, c'est ici que vous m'avez aussi demandé pas mal de choses, donc la simulation de la fatigue j'ai laissé activer, les infractions également, donc tous ceux qui me disent, ça par contre ça me prend la tête, à chaque épisode il y en a qui disent, oui mais tu sais, pour pas avoir d'amende, tu peux désactiver ça dans les paramètres, je sais, je sais, j'ai fait exprès de le remettre en recommençant à zéro le jeu, parce que j'ai envie que ce soit un maximum RP, alors évidemment je fais beaucoup d'infractions, et en réalité j'aurais déjà perdu mon permis dans les épisodes, mais ça c'est encore un autre débat, voilà voilà, vous avez, alors il y a quoi qui est très intéressant à vous montrer, bon déjà je peux vous montrer les événements routiers aléatoires, j'ai mis en dessous de 50%, mais quand même, faut quand même qu'il y en ait, parce que c'est assez intéressant, les déviations je les ai grave limitées, parce que ça commençait à me prendre la tête, probabilité de pluie c'est un petit peu chiant la pluie, donc pareil j'ai un petit peu affaibli le truc, fuseau horaire on s'en fout, voilà pour ceux qui se demandent, par rapport au G27 comment je fonctionne, au niveau du type de transmission, pour ma part c'est boîte en H, voilà boîte en H, le plus simple possible, il me semble qu'on verra ça encore dans le contrôleur, si je dis pas de bêtises, oui ça veut rien dire, ça c'est juste pour passer en automatique, ou en boîte en H, mais je vous montrerai après dans le contrôleur, ce qui change, parce qu'en fait quand je suis en première vitesse, je suis en première vitesse, mais si je passe en deuxième vitesse, sur mon G27, je serai par exemple en troisième vitesse, et après ça fera 5, 8, 9, 11, par exemple tu vois, alors que sur mon G27, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin comme sur une voiture, donc voilà, l'intensité de freinage je l'ai mis ici, ça c'est très personnel, c'est en fonction de toi, de ton ressenti, moi je conduis avec des chaussons, j'ai besoin, voilà, c'est le bon compromis de comment je voulais faire, la stabilité j'ai mis au maximum, parce que j'ai quand même besoin d'aide, on peut être, c'est quoi on va juste réduire, ce sera pour les prochains épisodes, comme ça, ça va rajouter un peu de challenge, stabilité de la remorque également, tu sais quoi, je me suis jamais amusé à baisser ça les amis, donc autant en profiter, voilà voilà, le ralentisseur hydraulique, le frein moteur hydraulique, voilà comme ça vous pouvez recopier, j'ai désactivé la simulation de la pression d'air, parce que ça me casse les couilles, tout simplement, et que je n'y comprends rien, mais juste ça me saoule, parce qu'après ça te permet de tout simplement plus rien faire, à part attendre, mouvement des accessoires de cabine, c'est quand même la base, le retour automatique du commodo de clignotant, donc comme dans la vraie vie, quand ça fonctionne, parce que sur ma 206 ça fonctionne pas toujours, voilà, ceux qui se demandaient comment je faisais, alors maintenant il n'y a plus cette question, avec le tracking de ma tête, mais ceux qui se demandaient comment je faisais pour que la vue tourne, en même temps que je tourne le volant, vous savez c'est super agréable, de tout simplement tourner le volant, et en même temps la vue se tourne tranquillement, ce qui te permet un petit peu de mieux voir où c'est que tu vas, ça vous me l'avez demandé, c'est ici, tout simplement dans l'onglet jouabilité, ici réglage de la caméra, rotation de la caméra avec le volant, vous cochez ça, moi je l'ai décoché du coup, puisque du coup j'ai le track de la tête, et après c'est à toi de jouer le facteur de rotation, moi je l'ai mis ici, voilà je l'ai pas bougé, je l'avais mis ici, pour ceux qui voudraient savoir, rotation de la caméra avec le volant en marche arrière, j'ai mis normal, donc en gros ça change, c'est tout simplement, même si t'es en marche arrière, si tu tournes le volant ça tourne aussi, mais en vrai, des fois ça peut être un peu relou quoi, c'est vrai je savais même pas qu'on pouvait désactiver, tu vois déjà je vais désactiver, bon dans tous les cas c'est désactivé, mais je vous conseille de le désactiver, parce que quand vous faites vos manœuvres, et que vous après vous changez votre vue manuellement, et bien quand il y a le volant qui tourne, vous l'avez déjà vu dans mes précédents épisodes, c'était très chiant, je savais même pas qu'on pouvait le désactiver, tu vois, rotation de la caméra avec les clignotants, n'activez jamais ça, alors n'activez jamais ce truc, parce que quand vous mettez votre clignotant droit, et bien votre vue va tourner à droite, alors ça peut paraître pratique, mais le truc c'est que si maintenant, bah tu tournes par exemple, bah à droite, faut que tu regardes à gauche, alors c'est complètement, enfin c'est pour les voitures qui viennent de la gauche, donc faites attention, faites attention à ça quand même, facteur des mouvements physiques de la caméra, ça c'est je l'ai mis à fond, parce que c'est trop stylé, quand tu te prends des bosses etc, enfin tu vois, tu as la vue qui bouge un peu, c'est quand même vachement réaliste, et ici normalement j'ai absolument rien touché, mais je vous laisse recopier si jamais, au niveau des claviers boutons, tout n'est pas encore configuré au maximum, étant donné que je ne sais pas encore si ça vous plaît le track, moi je l'ai bien, enfin je l'ai un petit peu mieux configuré par rapport au dernier épisode, et franchement je ne m'en lasse pas, mais je verrai vos retours, du coup ça fait que j'ai des boutons, qui ont disparu de mon volant, je vais vous en parler juste après, donc il n'y a pas tout qui est encore à jour, bon bah l'accélérateur, le frein marche, tourner à gauche, on oublie tout ça, étant donné que tout se passe avec mon G27, donc le volant Logitech, avec le levier de vitesse, et les pédales, mais si jamais tu peux utiliser tes flèches, et c'est complètement infâme, autant jouer avec une manette très clairement, donc là ici il n'y a rien de très intéressant, vous savez sur le, vous ne le voyez pas du coup, c'est quoi j'ai oublié ma caméra, juste ici voilà, sur le G27 vous avez des boutons là, ici juste ici vous avez des boutons, vous avez également des boutons sur le volant, là ici bon je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas aller plus loin avec la caméra, hop je vous remets juste ici calmement, vous n'avez rien vu, c'est un petit behind the scenes, du coup ben voilà, j'ai beaucoup de boutons qui sont directement sur le volant, voilà, donc notamment le frein de parking, c'est Joy Button 2, donc le frein de parking pour mettre le frein à main, c'est un de ces boutons sur le G27, ça c'est pareil pour tout ce qui est, alors j'ai un bouton pour mettre les gyrophares, un bouton pour mettre les pleins phares, sachant que je l'ai déjà sur mon G27, c'est quand même bien plus pratique, c'est comme dans la vraie vie avec ta gâchette, j'ai un bouton pour démarrer le contact, démarrer le moteur, regarder à gauche et à droite, et ça c'est pareil, ça je vais vous montrer en fait tout simplement, ceux qui se demandaient comment tu fais pour changer de vue, attendez j'ai déréglé ma caméra les gars, comment je fais pour changer de vue quand j'ai pas le track, ça c'est un truc que vous m'avez demandé, en fait c'est sur mon volant, j'ai des boutons tu vois, et donc c'est tout simplement ici, donc tu descends, tu descends, tu descends, contrôle HUD, contrôle de la caméra, et tu te retrouves ici, voilà je vais vous montrer, donc c'est regarder devant, qui permet de recentrer ta vue droit devant toi, et pour moi c'est, alors je vais quand même essayer de vous montrer, ah bah voilà j'arrive à aller plus loin, hop vous voyez mon volant, et ben ce bouton là, me permet de regarder droit devant, ce bouton là me permet de regarder à gauche, ce bouton là me permet de regarder à droite, alors ça ne fonctionne plus actuellement, puisque du coup j'ai mon track de la tête, mais c'est comme ça que j'ai toujours fait, à présent, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer, c'est quel contrôle que j'ai retouché, donc voilà, regardez devant, c'est celle là, le Joy Button 19, donc voilà, pour ceux qui veulent recopier, c'est le regarder devant, pour regarder à droite, j'utilise le regarder rétroviseur droit, évidemment vue intérieure, parce que si vous prenez, regardez à droite ici, ça va à peine vous tourner la tête, et si je dis pas de bêtises, ça te tourne lentement, je suis pas sûr, mais je crois ça te tourne à peine à droite, ou trop à droite, je sais plus c'est quoi le problème, mais c'est grave relou, donc moi je vous conseille vraiment, le regarder rétroviseur droit, ça te permet de voir, et le rétroviseur, et de voir à droite ce qui se passe, et pour ce qui est de la gauche, c'est pas du tout regarder rétroviseur gauche, mais c'est regarder à gauche cette fois-ci, tu vois la nuance, parce que voilà, c'est ça, quand tu fais, c'est ça, quand tu fais regarder à droite, ça te tourne beaucoup trop à droite selon moi, donc c'est vraiment rétroviseur droit que je mets, par contre pour ce qui est de la gauche, si tu mets, si tu mets seulement regarder rétroviseur gauche, bah là, ça tourne pas assez, et tu vois que le rétroviseur, tu vois ça tourne à peine, moi ce que je veux c'est regarder à gauche, tu vois, regarder mon angle mort, donc du coup là c'est vraiment regarder à gauche, et donc voilà le Joy Button 6, les boutons que je vous ai montré, tout simplement, pareil, j'ai aussi des boutons pour le régulateur de vitesse, et pour les clignotants, tout simplement, gauche et droite, enfin c'est pareil, c'est les mêmes petits boutons en rouge que je vous ai montré, voilà, après il n'y a pas plus de choses, vous pouvez toujours mettre pause, mais en vrai là c'est quand même les paramètres de base, même l'attelage de la remorque, c'est même pas sur mon G27, c'est sur mon clavier, je me casse pas la tête à ce niveau là, puis d'ailleurs j'ai quand même configuré, alors c'est où, j'ai quand même configuré, au niveau du, enfin, comme ça je peux vous montrer, pour ceux qui voulaient savoir, comment on fait pour ouvrir les fenêtres, et bah je ne sais plus, mais c'est pas un mode, voilà, il y en avait qui demandaient, voilà, ouvrir la vitre de droite, fermer la vitre de droite, ouvrir la vitre de gauche, fermer la vitre de gauche, c'est pas un mode, c'est en vanilla, donc c'est ceux qui voulaient faire ça, vous pouvez très bien le faire, et moi j'utilise le pavé numérique, pour le faire tout simplement, genre j'appuie sur 1, et ça permet de, il me semble, d'ouvrir ou de fermer, bah de toute façon je suis con, c'est écrit en fait, le numéro 1 c'est pour fermer, le numéro 4 juste au dessus, c'est pour ouvrir, et pour ce qui est du côté droit, bah c'est le numéro 3 pour fermer, et le numéro 6 pour ouvrir, voilà, c'est tout con, mais vous pouvez très bien le faire, et sur mon pavé numérique, le plus et le moins, ça permet d'augmenter ou de diminuer le son de la musique, donc que ce soit la radio, ou que ce soit tes musiques que t'as mis dans le jeu tout simplement, voilà, hé je suis complet ou pas franchement, maintenant on passe maintenant au contrôleur, et c'est là que tout est intéressant, à propos donc vous le voyez, du Logitech G27, juste petite parenthèse, pour ceux qui voudraient l'avoir, je sais pas si c'est encore possible de l'acheter, il n'est plus disponible sur Amazon, et je crois qu'il sera jamais remis en stock, parce que si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr, il me semble qu'il n'est plus du tout commercialisé, en tout cas qu'il n'est plus refait à neuf, puisque maintenant il y a le G29, je crois ils ont même des nouveaux volants Logitech, je suis même pas sûr de ce que je dis, mais du coup, à moins de le trouver en occasion, sur des sites genre Le Bon Coin, ou d'autres sites d'occasion bien sûr, à moins de le trouver en occasion, je crois que ça va être difficile de le trouver neuf, même impossible, et c'est quand même assez difficile de le trouver d'occasion, moi je l'ai acheté sur Amazon, il était déjà de base d'occasion, donc j'ai eu beaucoup de chance, et pourquoi j'ai pris le G27 et pas le G29, et malheureusement si vous devez passer par le G29, bah bon courage, c'est que le G29 est beaucoup plus cher, et que pour moi c'est complètement débile, étant donné que la différence entre le G27 et le G29, c'est que le G27 est uniquement compatible avec le PC, si je dis pas de bêtises, alors que le G29, lui, il est compatible, et pour PC, et pour PS3, et pour Xbox, et pour PS4, et pour, enfin bref, toutes les consoles tu vois, sauf que moi je ne joue pas à la console, je ne joue que au PC, et donc j'avais un peu la flemme de claquer 200€ de plus, bah pour avoir accès au volant, même sur console, sachant que je n'y joue pas, donc j'ai eu de la chance d'avoir eu encore du stock, pour le G27, si vous arrivez à le trouver c'est beaucoup mieux, après je sais qu'il y a aussi les Thrustmaster, franchement je ne m'y connais pas, moi Thrustmaster j'y suis pour tout ce qui est Flight Simulator, en tout cas, mais Logitech je fais beaucoup confiance, et vous voyez, enfin voilà, c'est d'occasion, et ça fonctionne encore très bien, ça tient la route, et ça c'est super cool. Maintenant je vais vous montrer, donc sous-type de contrôleur volant, la transmission boîte en hache, transmission auto-adaptive, je ne sais même pas ce que c'est, ah oui d'accord, oui c'est pour ça, j'ai désactivé, parce que c'est la tête, ok, la sensibilité de la direction, ça c'est pareil, en fait ça dépend de vous, ça dépend de votre volant, ça dépend de comment vous jouez, comment vous avez l'habitude de rouler dans la vraie vie, est-ce que vous avez envie de faire ça plus réaliste ou pas réaliste, ça dépend du camion aussi, vous faites comme vous voulez, moi je l'ai mis comme ça, tranquillement, le retour de force, très important, alors j'ai vraiment mis tout au minimum, ça c'est une grande nouveauté, pourquoi ? Normalement vous n'allez plus râler, dans les prochains épisodes de Eurotruck, vous n'allez plus râler du bruit du volant, puisque vous n'allez plus l'entendre, à part là, quand je le tourne comme ça, quand je force, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment diminué le retour de force, l'intensité, etc. Si vous voulez faire ça plus réaliste, il faut tout augmenter, pas à fond mais il faut augmenter, donc en gros, le retour de force, vous devez le mettre obligatoirement, comme dans la vraie vie, parce que si ton volant ne revient pas, quand tu tournes, c'est quand même assez compliqué, sauf que du coup, il faut quand même augmenter le gain du retour de force, parce que sinon ça sert à rien, là actuellement, j'ai presque pas de retour de force, et vous verrez ça dans les prochains épisodes de Eurotruck, si maintenant, je mets mon volant, je le braque complètement, regardez, complètement à droite, tac, vous voyez, d'ailleurs vous voyez l'axe de direction qui vient d'augmenter, si je tourne complètement à droite, dans la vraie vie, comme sur Eurotruck, et comme à l'époque, si tu mets ton gain de retour à fond, si tu accélères, en toute logique, ton camion va repartir tout droit, enfin je veux dire il va, bref tu m'as compris, je sais même pas comment expliquer ce phénomène, c'est logique, mais le volant va tout simplement se remettre droit, tu vois, mais ça fait beaucoup de bruit, et ça vous dérangeait, du coup j'ai diminué ça, et vous verrez dans les prochains épisodes, ça sera beaucoup plus agréable, mais pour moi, c'est un poil moins réaliste, et c'est un poil plus dur, étant donné qu'il faut bien se concentrer, pour recentrer soi-même le volant, mais ça c'est une autre histoire, je le fais pour vous, et par contre c'est vraiment que du kiff. Donc voilà, je vous conseille le gain du retour de force si vous faites pas de vidéo, s'il y a pas de problème de bruit avec votre micro, si vous faites des vidéos et si vous voulez du réalisme d'augmenter le gain du retour et le mettre genre à 3 quarts tu vois. L'intensité également vous le mettez à la moitié, d'accord ? Centrez le retour de force, vous le laissez au milieu et après le reste ça vous faites comme vous voulez, l'intensité des vibrations, des effets d'environnement, retour de force des amortisseurs et collision. Vous imaginez bien, c'est si maintenant tu passes sur un dos d'âne, si tu passes sur une voie ferrée, si tu te prends une voiture dans la gueule, et ben BAM ! Le volant secoue d'un coup tu vois. Ça si tu veux faire ça réaliste, tu mets tout à fond. Si tu veux péter ton volant aussi. Donc moi j'ai un petit peu désactivé pour que ça fasse moins de bruit, voilà. L'axe de direction, alors après je ne sais pas comment ça se passe dans la configuration chez vous, je ne sais même plus comment j'ai fait, des fois il peut y avoir des problèmes, donc si jamais vous pouvez vous baser sur moi, là vous pouvez en être persuadé. Pour l'axe de direction, vous utilisez le Joy Wheel Axis, voilà. Après en même temps, Axis ça veut dire axe, Wheel ça veut dire volant, et Joy c'est le joystick quoi. Donc voilà, tout simplement, vous vérifiez bien qu'en tournant à droite, ça va à droite, qu'en tournant à gauche, ça va à gauche. La zone morte de l'axe de direction, c'est vous qui voyez, moi je l'ai désactivé. Si tu la mets à fond, en gros, tu te rends compte que ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas, et qu'en gros tu crées une zone morte, et on n'en veut pas en fait, on n'en veut pas des zones mortes. Si maintenant je mets ça là, en gros, ici, si je tourne un peu, il ne se passe rien. Il faut que je tourne beaucoup, pour que là, ça puisse apparaître. Et nous, on ne veut pas ça en fait. C'est comme avec le joystick sur Flight Simulator, on veut éviter un maximum d'avoir une zone morte, parce que c'est super relou. Donc tu désactives, et là comme ça, à peine, tu vois, c'est super sensible. Là tu vois tout de suite le petit bout orange là. Tu vois, c'est super sensible, et ça c'est beaucoup mieux. Après tu peux toujours faire un peu comme ça. Mais moi j'aime pas avoir, j'aime pas avoir cette zone morte. J'aime pas du tout cette sensation, vraiment. Mode axe de direction, bah centré tout simplement, parce que si tu inverses, bah quand tu tournes à droite, ça va à gauche, et quand tu tournes à gauche, ça va à droite. Après vous pouvez toujours vous faire des challenges. Donc on va rester sur centré. Pour l'accélérateur, c'est pareil. Donc là c'est Joy Accélérator, très important. Comment faire pour assigner ses touches d'ailleurs ? Petite parenthèse, tu cliques dessus, et tu appuies sur la pédale en question. Alors moi j'ai perdu ma pédale. Là j'appuie sur mon accélérateur. Hop ! Et voilà, ça me l'a détecté. Donc là si j'appuie dessus, voilà, vous voyez ce qu'il se passe. Tu vois, j'appuie doucement, tac, et je mets à fond, voilà. Pareil, la zone morte c'est la même. C'est si je mets à la moitié, là j'appuie dessus, il se passe rien. J'appuie encore, j'appuie encore, j'appuie encore, et là seulement ça vient, tu vois. Donc c'est franchement relou. A la limite ça peut le faire, une petite zone morte, mais moi j'aime bien avoir toujours un peu le pied léger sur la pédale, donc comme ça à peine je touche, tu vois, et ça fonctionne. Pour le freinage, c'est pareil, là c'est le Joy Brake. Alors là j'ai mis en inversé aussi, une petite parenthèse, parce que si je mettais, il me semble que c'était centré, et bien là c'est l'inverse. Si t'appuies sur l'accélérateur, ça diminue. Donc c'est un peu con. Donc si jamais c'est votre cas, et bien pareil, vous faites inverser. Voilà, tout simplement. Donc pareil pour Joy Brake, et pareil pour le Clutch, le Clutch c'est l'embrayage. L'axe d'embrayage ça s'appelle Joy Clutch, donc là, ben, t'appuies sur ton embrayage, c'est parfait. Là j'ai mis une zone morte cette fois-ci. Tu vois là où est la différence ? C'est que justement, j'ai besoin d'appuyer un peu plus fort sur l'embrayage, comme dans la vraie vie, parce que si tu effleures à peine l'embrayage dans la vraie vie, ça fonctionne pas. Donc là c'est pareil, je me suis créé un petit peu une mini zone morte de rien du tout, tu vois. C'est-à-dire que là j'ai à peine le pied. La zone morte, elle est presque inexistante. Donc voilà. Axe pour regarder en haut ou en bas, je fais pas, je m'en fous complètement. Et là, où est la configuration de la boîte en hache ? Ce que je vous ai expliqué juste avant. Hop, je remets le câble, j'espère que ça vous fait plaisir. Quand je passe la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, puis la sixième, puisque du coup il y a six vitesses, plus le recul, bah moi en l'occurrence sur les camions, ça fait plutôt du 1, 3, 5, 8, 11. Voilà, tu m'as compris ? Et bien pour ça, ça s'appelle le fractionné. L'agencement de la boîte, c'est du fractionné. Et le comportement de la boîte de vitesse, s'amplifier. Voilà, pour ceux qui veulent faire pareil, c'est exactement comme ça. Plus son mécanique, je ne sais pas ce que ça change. Est-ce que ça rajoute des bruits quand tu changes la vitesse ? Je ne sais pas. Je vais laisser ça. On essaiera dans le prochain épisode si ça change quelque chose. En tout cas, voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est ça aussi ce qui est sympa, c'est que malgré que je vous montre mes paramètres, on découvre toujours des choses. Et ça, c'est super sympa. Donc là, voilà, position de la vitesse 1. Bah on voit pas, ça marche pas, ça met pas le... Je pensais que ça mettrait le bouton. Mais du coup, voilà. Comme ça, je me casse pas la tête. Donc moi, je suis en fractionné et simplifié. Donc ça, on s'en fout. Et tout le reste, on s'en fout. Voilà, couleur du rétro, éclairage. D'accord, très bien. Je ne sais même pas ce que c'est. En tout cas, voilà, pour tout ce qui est contrôleur. Bah voilà, je vous ai montré graphisme, audio, jouabilité, clavier, bouton et contrôleur. Bah, ce que je peux vous montrer maintenant, à la limite, tout con, c'est par rapport au track. Vous connaissez très probablement le track IR. Ça, c'est fantastique. Ça, ça marche à coup sûr. Mais c'est assez cher. En tout cas, c'est assez onéreux et je ne peux pas investir là-dedans. C'est complètement con. J'aurais l'air d'un con d'ailleurs avec ce truc. Mais c'est super stylé. En gros, c'est un petit casque en plus que tu rajoutes. Et en gros, il y a trois... En fait, tu ressembles à un alien en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu ressembles à un alien. Tu as trois émetteurs lasers, en gros. Et une caméra en plus. Et cette caméra, elle détecte les lasers et elle permet en fait, quand tu bouges la tête, donc les lasers, ils... Avec ta tête, c'est logique. Et il permet en fait de... Bah tout simplement de... Il interprète les mouvements du laser. Et du coup, il détecte forcément les mouvements de ta tête. Du coup, c'est cohérent avec ta tête. Et il fait tout en temps réel. Par contre, ça, c'est fiable à 100%. Et tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. 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 Tu peux faire ça. Tu peux vraiment tout faire. Il te le fait. Tu peux même sortir du camion si tu fais ça. Vraiment, c'est super bien fait. D'accord ? Mais ça coûte un petit peu cher. Si un jour, je peux faire cet investissement, je le ferai. Clairement, pour Flight Simulator notamment. Du coup, la solution du pauvre en attendant, la solution du pauvre et qui est totalement gratuite et qui pour ce long, je sais encore une fois pas ce que vous en avez pensé, fonctionne relativement bien, c'est de passer par autre chose. Et je vais vous le montrer, ce fameux autre chose. Avant toute chose, il faut savoir que forcément, c'est moins fiable. Ça fonctionne forcément moins bien. Il y a quelques petits problèmes. Ce n'est pas direct. Il y a un petit décalage. Il y a une petite latence. Ce n'est pas forcément incroyable. Mais pour du Euro Truck Simulator, selon moi, quand c'est plus ou moins bien configuré comme je l'ai fait, il n'y a pas grand chose à faire, eh bien, ça fonctionne et c'est suffisant. Parce que le but du jeu dans Euro Truck, ce n'est pas de faire ça, ça, ça. Tu vois, c'est complètement con. Il faut juste que tu puisses regarder à gauche aisément, regarder à droite aisément et regarder devant toi aisément. Et c'est toujours stylé de pouvoir avoir le mouvement au bas. Mais ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Alors évidemment, si tu as le vrai truc du track hier qui coûte assez cher et qui est très représentatif de la réalité, enfin, tu sais, ça fonctionne forcément super bien. Là, c'est super stylé. Tu peux te la péter et il y a tout intérêt à avoir ça sur Euro Truck. Mais par contre, la solution du pauvre n'est pas forcément recommandée sur Flight Simulator. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, les amis, ce que j'utilise. J'utilise le logiciel iTrack et OpenTrack. Alors, OpenTrack, quoi qu'il arrive, vous l'utilisez même avec ce fameux track IR que vous achetez du coup, je ne sais plus quel est le prix. Mais ça coûte donc relativement cher. Je vous mettrai même en description si vous voulez le produit dont je vous parle. En tout cas, voilà, vous utiliserez quoi qu'il arrive OpenTrack. Je ne sais pas s'il y a des alternatives à ce truc, mais vous l'utiliserez. Moi, du coup, ma solution du pauvre, c'est d'utiliser AlTrack. AITrack, pardon. Je crois que c'est ça. Donc, ça track avec l'intelligence artificielle. Pour cela, vous avez besoin par contre d'une caméra quoi qu'il arrive. Comme moi, j'utilise celle-là de caméra en vidéo, j'ai besoin d'une deuxième caméra. Et ça tombe bien. Regardez, je vais faire Star Tracking pour que vous la voyez en direct. Alors forcément, ça ne fonctionne pas. Donc, vous configurez ici et vous changez votre caméra. Hop. Donc, je prends la caméra 0. C'est assez particulier. Star Tracking. Et là, vous allez me voir en double. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Là, vous me voyez. Et là, vous me voyez avec ma deuxième caméra qui est juste en face de moi. Et déjà, ce qui est assez surprenant et intéressant et super stylé, c'est regarder les points roses qui sont sur moi et qu'il y a un petit décalage. Mais regardez-moi ces mouvements. Est-ce que ce n'est pas stylé ? Le mec détecte quand même. Enfin, le mec, c'est une intelligence artificielle. Le mec détecte quand même plus ou moins bien mon visage. Alors, ce n'est pas forcément fiable pour faire ça. Et encore, vous voyez que ça fonctionne un petit peu. Vous voyez que des fois, les points disparaissent. Et ça, quand les points disparaissent, c'est un petit peu la panique. Mais en tout cas, c'est plus ou moins fiable pour les petits mouvements de gauche à droite et de haut en bas. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, pour configurer ça, alors vous téléchargez ça, je vous mettrai les liens en description. Vous téléchargez donc iTrack. Ce qu'il faut faire, vous allez dans configuration, très important. Et dans caméra, vous choisissez votre caméra du coup. Ici, il n'y a rien à changer. Et par contre, ici, dans IP et port, vous mettez exactement la même chose que moi. D'accord ? Vous mettez exactement les mêmes valeurs. Donc, 127.0.0.1 Et en port, vous mettez 4242. Enfin, 42.42 si vous préférez. Et le reste, vous ne bougez pas. Ensuite, vous faites Apply, Appliquer. Et vous allez voir, la fenêtre ne se ferme pas. Ça, il faut le savoir, la fenêtre ne se ferme pas. Donc, vous faites Apply et vous faites vous-même la croix. Et vous pouvez faire Start Tracking. Vous pouvez même désactiver la preview si vous avez du mal avec votre PC, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je le laisse activer parce que c'est stylé. Ça permet de voir en tout cas si ça fonctionne. Et ensuite, vous passez avec votre OpenTrack. Ok ? Ce que vous allez faire, vous allez aller dans Options, Output, là vous n'avez rien à faire pour le moment. J'ai pas envie de commencer par ça les amis. Ici, voilà, vous allez dans Input et vous allez sélectionner UDP over Network si c'est pas encore le cas. Et Output, vous laissez sur FreeTrack 2.0 and ACED. En fait, vous faites tout comme moi. C'est pas compliqué, vous faites tout comme moi. Ok ? Vous allez ici sur le petit marteau et vous allez rentrer le port que vous avez donc déjà rentré ici dans Configuration que je vous ai dit de rentrer, à savoir 42-42. 42-42, vous le remettez ici. Je peux juste vous remontrer pour que vous comprenez bien. C'est le même port qui est ici sur le logiciel Altrack. C'est ce qui permet de communiquer entre les deux logiciels. Je vais refaire Start Tracking, je vais pouvoir fermer ça, vous n'avez pas de faire OK. Et normalement, tout est bon. Tout devrait être bon. Après, il y a des tutoriels très complets là-dessus. Je vous invite à aller les regarder si vous préférez. Dans Options, vous allez ensuite dans Output et c'est ici que tout va être assez intéressant. Vous voyez cette poulpe ? Cette poulpe va représenter mon regard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Start pour que vous voyez en direct. D'accord ? Si je tourne à droite, ça tourne. Si je tourne à gauche, ça tourne. Si je monte, ça monte. Si je descends, ça descend. Vous voyez que c'est très faible puisque j'ai configuré comme cela. Je vais vous montrer pourquoi et vous expliquer pourquoi. Il ne considère pas ces roulements-là et il ne considère pas quand je recule et que j'avance parce que c'est de la merde. Vous allez voir, c'est de la merde. Vous voyez ici toutes les valeurs X, Y, Z, le Yo, le Pitch et le Roll. Si je tourne à gauche, la valeur est dans le négatif. Donc le Yo, en fait, c'est le gauche-droite. Là, je monte à 40, 45 et ici, ça va être l'inverse, moins 40, moins 45. J'ai du mal à regarder, mais voilà. Le Pitch, c'est la hauteur. C'est la hauteur. J'allais dire, c'est la hauteur ou la descente, mais c'est la hauteur. Et le Roll, c'est hauchement de tête. Mais comme vous voyez, eh ben, ça va être pourri puisqu'en fait, ici, donc je rappelle, dans Options, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Si j'active, en fait, je vais vous montrer, j'ai désactivé, tu vois, c'est en Disablade, le Roll. Si j'active le Roll, je vais vous montrer, donc tu choisis Roll. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la poulpe ? Est-ce que j'ai la tête comme ça, frérot ? Est-ce que j'ai la tête comme ça ? Non. Donc je vous explique en jeu. Là, si je suis en jeu, j'ai la tête à l'envers et vous voyez que, peu importe ce que je fais, elle va avoir des comportements bizarres. Alors, vous pouvez y remédier, ici dans le Custom Center Pause, genre dans Roll, vous pouvez y remédier en essayant d'ajuster, tu vois, en faisant cette flèche du bas. Ça permet d'ajuster la poulpe, mais c'est vraiment pas fiable, vous avez très vite de comprendre. Vous voyez, elle est en train de twerker. Elle est en train de twerker. Donc là, je vous laisse imaginer en jeu la caméra qui est comme ça et qui fait... Tu vois ? Donc surtout, voilà, vous désactivez le... En tout cas, peut-être si vous avez une caméra de meilleure qualité, ça peut peut-être fonctionner, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais du coup, pour moi, le roll, il est disabled. Donc le plus important à garder... Donc pareil, le X, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que vous avez compris avec le roll, mais le X, Y, Z, c'est en gros, c'est ça, ça c'est par exemple... Ça c'est Y et ça c'est Z. Tu vois, comme sur Minecraft. Et du coup, j'ai disabled parce qu'en fait, c'est la même chose que le roll. Alors sauf que ça ne fait pas ça, mais ça fait... Et du coup, tu te téléportes. Je ne sais pas pourquoi tu te téléportes. Donc ce qui fonctionne le mieux, c'est la gauche, la droite, le haut, le bas, à savoir le yo et le pitch. Le yo, c'est gauche, droite et le pitch, c'est haut, bas. Le pitch, je l'ai inversé. Si maintenant le pitch, je ne l'inverse pas, si je regarde en haut, il regarde en bas. Si je regarde en bas, il regarde en haut. Donc il faut l'inverser. Alors c'est très léger. Pourquoi c'est très léger ? Donc là, vous faites OK. Parce que dans mapping, ça permet de vous adoucir en fait. Donc là, vous voyez, la courbe de yo, si je regarde à gauche, hop, voilà, tu vois, si je regarde à droite, hop, voilà. Alors que le pitch, pour regarder en haut et en bas, je l'ai adouci. C'est-à-dire que vraiment, je peux faire le plus grand effort du monde, ça va prendre plus de temps à regarder en haut. Enfin en gros, ça ne va pas être hop, hop, tu vois, ça va être juste un tout petit peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur Eurotruck, je n'ai aucune nécessité à regarder en haut, en bas. Et vous savez qu'en vidéo, quand je parle, etc., c'est grave relou si la caméra, elle faisait hop, 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 hop. Donc autant qu'elle fasse un tout petit peu, hop, 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 hop. Le plus important, c'est le gauche-droite pour regarder dans les rétroviseurs. Et donc oui, tu vois, la courbe est beaucoup plus dure, beaucoup plus rapide, beaucoup plus nette. Donc ça, voilà, vous pouvez tout adoucir ici grâce au mapping, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que je ne suis pas spécialement complet sur le OpenTrack et le AITrack. J'essaie de faire de mon mieux. Je vous montre un petit peu mes paramètres, ce que j'en pense, comment optimiser le truc. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. vous aura appris des choses et n'hésitez pas à regarder les commentaires des autres si voilà, il y en a qui vont peut-être proposer des astuces. En tout cas, voilà, je mettrai tout ce qu'il faut en description et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde !